Salut à toi ! J'espère que tu vas bien. Dans cette petite vidéo, je voulais revenir sur le nombre de slides qu'on consacre à la revue de la littérature, au cadre théorique ou au cadre conceptuel dans son diaporama de soutenances. La plupart du temps, les étudiants se disent qu'il faut mettre une, deux voire trois slides sur la revue de la littérature dans leur diaporama. Souvent, genre une slide par concept. Si on a fait trois concepts, on met trois slides. Si on a fait deux concepts, on met deux slides et ainsi de suite. Moi, ce que je conseille aux étudiants que j'accompagne, c'est vraiment de concentrer toutes ces informations liées à la revue de la littérature dans une slide unique. Pourquoi ? Parce que ce n'est en aucun cas le cœur de la soutenance. Le but de la soutenance, c'est de pouvoir aller à la rencontre de la personne et de comprendre ce qui a motivé la recherche. Et donc, il faut aussi bien insister sur les résultats donnés, mais en gros, la revue de la littérature, même si c'était très long à faire dans la partie écrite du mémoire, à l'oral, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Donc, pour moi, sur cette slide, il faut mettre les concepts, les sous-concepts, éventuellement une ou deux références par sous-concepts parce qu'en fonction des encadrants, ça peut être un élément intéressant à signaler. Et ça, ça peut être une question à poser à ton encadrant avant ta soutenance en lui demandant, est-ce que vous voulez que je mette des noms d'auteurs ? Si votre encadrant vous dit non, vous laissez tomber. Mais là, je sais que cette année, j'ai eu deux étudiantes, on leur a dit, du coup, c'est dommage parce que dans le PowerPoint, il manquait le nom d'auteurs. Donc voilà. Après, il y a toujours besoin de critiquer des choses, donc ça peut aussi être lié à ça. Mais voilà. Donc, idéalement, concepts, sous-concepts. Petit schéma en entonnoir en mode pyramide inversée. Comme ça, on a le premier concept très général, le second concept qui découle, le dernier concept. Et donc, du coup, à chaque fois, on met les sous-concepts à côté. Et donc ça, vous pouvez le faire très facilement avec Canva ou avec l'outil dans PowerPoint qui permet donc SmartArt, qui permet de faire des graphiques directement qui sont plutôt jolis. Je vous mettrai le lien, enfin, je vous mettrai une capture d'écran du coup après. Voilà.